Bien bonsoir, on va commencer cette conférence, enfin ce dialogue avec vous dans le cadre du cycle L'Humain Recomposé, qui est un cycle de conférences organisées entre l'espace Mendes France et l'université de Poitiers, sous la direction scientifique de Thierry Wey, qui est professeure et praticien hospitalier au CHU de Poitiers, et Lydie Baudieu, qui est historienne spécialiste de la Grèce antique à l'université de Poitiers et vice-présidente en charge de la culture scientifique. Donc c'est un cycle que l'on a pensé dès le départ comme étant très, comme ayant une entrée pluridisciplinaire sur ces questions de réparation, à la fois mécanique, par la médecine, par la littérature. On l'a fait également, on a essayé d'aborder aussi l'histoire, par exemple, des prothèses, l'évolution des prothèses et la psyché, évidemment, puisque c'est le sujet de ce soir et on a le plaisir pour cela d'accueillir deux conférenciers, finalement, si c'est contrairement à ce que nous avions annoncé. Donc c'est une belle surprise. Donc Nématola Jaffari, vous êtes professeure de psychiatrie adulte et d'addictologie et au centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, le CERCAD, l'université de Poitiers et CNRS et psychiatre au centre hospitalier Henri-Labori de Poitiers. Et Mélanie Voyer, qui est jeune docteur, mais qui a une pratique de médecin légiste et psychiatre depuis de nombreuses années et qui a notamment, ce n'est pas anecdotique, monté le centre psychotrauma nord-aquitaine et pratique le EMDR, qui est une technique de réparation, justement dans le cadre de traumatismes et accompagne beaucoup de personnes victimes de violences. Voilà. Donc merci par avance à l'un et l'autre pour aborder cette vaste question. Peut-on réparer la psyché de l'homme réparé ? Donc merci par avance. Thierry, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Héloïse. C'est vraiment pour moi un immense plaisir de vous recevoir tous les deux et de justement aborder ce sujet. J'ai envie de dire que vous allez avoir peut-être la partie la plus complexe finalement, quelque part, parce que finalement, bon, le trauma physique, la lésion, elle est visible, elle est identifiable, elle est caractérisable. On peut la jauger, on peut la mesurer. On peut même mesurer le niveau, le niveau d'handicap qu'il va y avoir derrière, le niveau de séquelles. Mais aujourd'hui, les deux artisans que vous êtes nous font entrer dans un atelier qui est beaucoup plus profond, finalement, qui est celui du traumatisme qu'on ne voit pas, qui est beaucoup plus difficile à évaluer, qu'on n'a pas au premier degré, qui est beaucoup plus profond. Et avec l'approche que Nemat nous a résumée, en fait, dans la présentation, une approche extrêmement intéressante, en fait, avec les différents scénarii que l'on peut avoir dans ces conditions. Donc, une approche très complémentaire. On rentre dans un autre domaine. C'est vraiment un autre atelier de réparation, cette fois-ci, qui est quand même beaucoup plus complexe et peut-être plus, pas aussi évident et aussi, j'allais dire, carré que l'on peut l'imaginer par une réparation somatique. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Bien. Merci beaucoup, Thierry, pour cette introduction. Merci, Héloïse. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Je peux marcher ? Souvent, quand je fais ce genre de conférence, je demande combien il y a de psychologues dans la salle, levé la main ? Combien d'infirmières ? Combien de médecins ? Ouf, heureusement. Ça, oui, un seul, ça va. Et combien d'étudiants ? Parfait. Et combien de malades ? Tous. Voilà. Pour un psychiatre, il y a toujours, on a toujours quelque chose à réparer en soi. Alors, merci beaucoup, Thierry, de nous avoir donné l'occasion de parler de cette question, puisque bien souvent, lorsqu'on a en consultation des patients qui ont une douleur, par exemple, des lombalgies, des douleurs lombaires. Le neurochirurgien les a opérés ou pas, etc. On dit, il n'y a rien, c'est dans votre tête. Ah bon ? Donc, il arrive, et la première des choses que le patient nous dit, c'est quoi ? Vous savez, j'aime bien faire l'inverse, hein ? C'est vous qui travaillez. On dit quoi ? On est plein de deux, ou encore ? J'ai mal. C'est dans ma tête. Vous êtes gentil. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit ça jusqu'à maintenant. Souvent, ils disent, mais je ne veux pas avoir un psychiatre, je ne suis pas fou. Mais oui, c'est ça la vérité. Et donc, vous savez, ça, comme vous êtes des étudiants, c'est pour ça que je profite de cette conférence pour le dire. Je leur dis souvent, la folie n'existe pas. Il n'y a que des gens qui ont des soucis dans leur tête. Et je suis spécialiste de soucis dans la tête des gens en rapport avec leur dos. Quels sont vos soucis dans la tête ? Et là, ils disent, oui, j'ai des soucis dans ma tête. Vous avez compris le rythme de la formulation. Et là, tout de suite, c'est comme un accouchement. C'est-à-dire, le patient va accoucher de sa douleur. Et là, on peut entrer dans le vif du sujet très rapidement. Rappelez-vous qu'avant une pathologie somatique, moi, vous, enfin tout le monde, on n'avait rien. On était dans la puissance, dans la force, dans ce que je peux faire, ce que je vais devenir, etc. Et puis, vous avez un accident, un événement, qu'on pourrait dire traumatique ou pas, on va le définir tout à l'heure. Et puis, soit cet événement est réel, c'est-à-dire, vous avez un accident de la voie publique, une jambe cassée, etc. Et puis, ou alors, cet événement, tel que vous vivez l'événement, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit, ce n'est pas vrai dans la réalité de tous les jours. C'est votre réalité, à vous, qui est important. Ce n'est pas la réalité de tous les jours. Il y a, aux urgences, j'ai vu encore un patient l'autre jour, qui était venu parce que ce patient avait des idées de la science suicidaire. Pourquoi ? Parce que ce patient a eu un accident de la voie publique. Il a été opéré. Puis, par la suite, on a dit, c'est bon, vous pouvez recommencer à travailler. Donc, il est reparti au travail. La seule chose, c'est qu'à aucun moment, on n'a pensé que ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est vu, la voiture arrivait. Il a essayé de fuir, il a essayé de bouger. Et puis, la voiture n'a pas pu se contrôler. Et on dit, ça y est, vous êtes opéré, c'est terminé et vous pouvez travailler. Pourquoi vous faites du cinéma ? En gros, c'était ça. Et lui, il dit, mais je ne fais pas du cinéma. C'est que je ne peux pas dormir la nuit avec ces images dans la tête. Ou alors, il dit, vous savez, je suis allé au travail. C'est vrai que l'accident, il y a eu deux ans. Mais la date anniversaire, c'est aujourd'hui. Or, aujourd'hui, je ne peux pas. Ça me rappelle encore des choses. Et dans ce va-et-vient, et puis, le patient va dire, quoi ? Mais oui, mais vous savez, aujourd'hui, rien ne va. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a plein de gens qui sont en train de mourir. Et là, c'est ce qu'on appelle la généralisation. C'est-à-dire que deux sont vécus à lui. Alors, souvent, je rigole avec les patients. Je leur dis, oui, alors, c'est de votre faute s'il y a les paysans, enfin, les fermiers qui ont bloqué l'autoroute. C'est de votre faute si l'électricité coûte plus cher. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette génération-là n'a pas lieu d'être. Puisque tout simplement, vous partez d'un point qui est réel, vous arrivez à un point qui n'est pas réel. Or, tout le chemin, c'est de savoir comment on peut faire de ce point-là jusqu'au point où vous allez et comment on peut vous accompagner pour, justement, être dans une réalité acceptable pour vous et qui répond à votre demande, qui est une demande de prise en charge. Donc, ce soir, ce qu'on va faire avec Mélanie Voyer, docteur Mélanie Voyer, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, à Poitiers, et je dirais même en France et au niveau international, c'est une des seules qui réfléchit à cette question de psychotrauma sous l'angle de... et si c'était bénéfique ? Je vais me faire jeter des tomates ce soir. C'est-à-dire que tout le monde pense que le trauma est mauvais, tout le monde. Qui a dit que c'était bien ? Mais combien d'enfants ont vécu la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale ? Combien de fois il y a eu des situations incroyables et les gens sortent plus forts que ce qui était avant ? Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est ce qu'on a nommé la croissance post-traumatique, c'est-à-dire cette force qu'on a en nous qui nous permet à partir d'un trauma d'en faire un point positif et partir et mettre encore meilleur que ce qu'on a été. Vous voyez ? Bon, je ne rentre pas dans ce sujet-là parce que Mélanie va vous en parler. Alors, l'idée ce soir, et je suis désolé par avance parce que je devrais vous quitter vers 19h30, mais avec Mélanie, on s'est bien organisé et on va échanger au décours de la présentation si vous êtes d'accord. Donc, le trauma, tel qu'on a défini les choses, c'est une perturbation d'équilibre psychique liée à un événement déterminé. Et cet événement doit être brutal, inhabituel, et ça crée chez l'individu une modification momentanée qui est durable dans le temps. S'en prie. Voilà. Ça va comme ça ? Je vous donnerai mes diapos, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas de ça que je... Ça, c'est la première partie que Mélanie va développer ce soir. Mais moi, je voulais vous parler de stress. Alors, maintenant, on retourne à notre chose habituelle. Qui dans la salle n'a jamais eu de stress ? Levez la main. Qui a rencontré le stress une seule fois ? Personne. Deux fois. Trois fois. Personne n'a rencontré des stress. D'accord. Je vais vous montrer que vous avez rencontré des stress. Dix fois. Qui a rencontré des stress ? Cinquante fois. Voilà. OK. Qui a rencontré des stress ? Cent fois. Et qui se rappelle de stress qui l'a fait réussir. Vous voyez ? Donc, le stress, ce n'est pas si mauvais que ça en soi. Et là, je voudrais vous présenter une situation spécifique qui correspond... Je vais prendre deux exemples. C'est la période... On est au mois de février. On est en bande. On va faire du ski. Par malheur, on tombe et on se casse une jambe. Les copains, ils ont déjà payé. Ils ne vont pas revenir à Poitiers. Et on est obligé de revenir à Poitiers pour se faire soigner. Comment on va faire pour accepter ça ? Alors qu'on a payé la semaine, l'accident arrive au deuxième jour et jusqu'à maintenant, je n'avais rien. Autrement dit, vous voyez, c'est une souffrance qui est marquée et en réaction d'un facteur de stress et qui s'altère votre vie au quotidien. Vous n'aviez rien jusqu'à maintenant. Vous allez voir votre médecin qui fait un examen clinique ou imagerie qui vous dit vous avez un cancer du sein, un cancer de prostate. Vous n'aviez rien et là, d'un seul coup, vous tombez malade. C'est de ça que je veux parler. Vous voyez, ce stress-là dans ce sens particulier. Alors, le problème, c'est que lorsque je vous dis une maladie somatique, ça peut constituer un facteur de stress et que le patient doit essayer de s'adapter et la répercussion qu'il y a non seulement chez le patient, mais aussi chez la famille, chez les proches. D'accord ? Et donc, là, tout de suite, l'organisme se met en ce qu'on appelle une réaction d'alarme. Je voudrais vous prouver ça avant d'aller plus loin. Tout à l'heure, quand j'ai dit que vous partiez en vacances et que vous avez une fracture de la jambe, ça vous a fait rire. Il y en a quelques-uns. Mais quand j'ai dit on annonce un cancer, il y a eu une réaction d'étonnement. N'est-ce pas ? Je l'ai vu. Et je voudrais vous montrer comment les choses se passent dans la tête. Je voudrais au tac au tac d'accord ? de me répondre à la question suivante. Si je vous dis Paris, Paris, vous me répondez Bordeaux, New York, donc vous voyez les associations que vous êtes en train de faire, c'est presque à l'insu de votre plein gré. J'ai dit Paris, vous auriez pu dire Bataclan, mais vous avez dit Tour Eiffel. D'accord ? Donc ça veut dire que ces associations qu'on fait dans sa tête, ce sont des associations qu'on ne contrôle pas. Je fais un deuxième exemple et après on va avancer. Si je vous montre un écran, ici c'est la vie et ici c'est la mort. Je vous montre des images et vous me dites si vous le mettez de côté de la vie ou de côté de la mort. On y va ? Un bébé de deux mois. Juste répondez. vous l'avrez. Un bébé de six mois. Une fleur. Un homme de 36 ans. Jennifer Lopez. Un homme de 85 ans. Vous êtes étonné. Biden, à quel âge ? Pourquoi vous associez les pensées, pourquoi vous associez la vie à un bébé de six mois peut mourir de mort subite de nourrissons ? Une fleur, aujourd'hui, particulièrement le 14 février, ça a du sens de l'amour. Mais vous pouvez aussi l'emmener au cimetière. Mais oui. Donc, alors que le cerveau est fait de telle manière que ça va aller vers quoi ? Vers ce qu'on a appris, c'est-à-dire l'âge égale la mort. Si vous étiez dans un état dépressif, si vous étiez dans un état suicidaire, vous auriez mis la fleur de côté de la mort, le sujet, le bébé de côté de la mort, etc. Donc là, vous, vous êtes dans un état psycho-affectif qui fait des associations comme c'est normalement devrait se faire dans un sens positif du terme. Et donc, ces associations qu'on appelle des associations implicites, ce que j'appelle moi à l'insulte son plein gré, vous ne pouvez pas les contrôler. D'accord ? Et c'est là-dessus qu'on se base, les publicitaires, les politica, etc., pour vous vendre des idées, c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire en association de pensées, de idées que vous ne pouvez pas contrôler de toute manière. Donc, l'explication, quand j'ai dit une fracture de la jambe d'un jeune qui va au ski et qui revient et que ça vous a fait sourire, est différent de la femme qui est un cancer du sein parce que vous avez fait ces associations de pensées dans votre tête. Vous voyez, je dissèque un peu votre pensée pour vous expliquer pourquoi on associe le terme de cancer avec la mort et le terme de fracture avec la vie. OK ? Maintenant, parce que la réaction d'alarme qui est engendrée et ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation à l'idée qui arrive va passer par trois phases. La première phase, c'est l'annonce de l'organisme sommet en éveil. Cherche une solution. La deuxième phase, je résiste et la troisième phase, je m'épuise. Et là, c'est bien sûr, c'est ça le seuil. Il y a des variations au cours de temps et ce qui va faire que je vais plutôt rester dans cette phase ou dans cette phase dépendra de la prise d'encherage que j'ai et si j'arrive ici à une phase d'épuissement et d'effondrement, c'est là où, effectivement, on arrive un peu tardif. Vous voyez ? Donc, toute la question, c'est comment on peut faire pour arriver dans ces phases-là ? Alors, il y a des gens, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, 1967, ce n'est pas hier, mais ce n'est pas non plus il y a deux siècles. C'est qu'il y a deux anglais, deux psychologues anglais qui avaient réfléchi sur est-ce qu'on peut déterminer des points à partir des échelles pour déterminer à partir de quand il peut y avoir un stress peut devenir pathologique. Eh bien, il y a, je vais vous montrer les échelles tout à l'heure, de 0 à 50, il n'y a pas de risque, 151 à 200 points, il y a 30 à 35 % de risque, 200 à 300 points, il y a 50 % de risque et quand on a plus de 300 points, on a plus de 80 % de risque. Et donc, voilà l'échelle. Vous voyez ? C'est cette échelle-là pour la petite histoire qu'on est Saint-Valentin. je vous fais remarquer que le mariage est à 50 points de souffrance. C'est vrai ? Vous voyez ? C'est-à-dire que, en fin de compte, ce qu'on peut considérer comme un événement heureux, qui est heureux, mais il y a toujours accompagné par un facteur de stress et de souffrance. d'accord ? Donc, si vous voulez, avec les... Vous voyez, par exemple, le fait de divorcer, on est à 73. Le fait de se séparer à 65. Donc, tout ça, ce sont selon l'événement de vie vécu, eh bien, on peut définir parfaitement si vous êtes dans une situation de cumul de points, entre guillemets, et aller vers plutôt la survenue d'un accident ou d'une maladie ou d'une situation stressante, ou pas. Donc, vous voyez qu'en psychiatrie et psychologie, souvent, c'est ce que je dis à mes collègues cardiologues, où il y a la possibilité de prendre la tension tensionnelle et dire que la tension est à tel point, etc. En psychiatrie et psychologie, on peut faire de la psychométrie, c'est-à-dire, on peut exactement dire avec tant point, tel point, ça peut faire ça, etc. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'on peut calculer de manière précise, mais je veux dire que c'est possible de démontrer qu'à partir d'un certain nombre d'événements, quelle que soit la force qu'on a, on peut tomber. Devant cette situation-là, on a deux types d'évaluation. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation primaire et l'évaluation secondaire. Dans l'évaluation primaire, c'est que l'individu va regarder comment le facteur qui est là, qui va le menacer, va essayer selon cinq paramètres d'essayer de définir les choses dans sa tête. C'est l'identité, la cause, la temporalité, les conséquences et le contrôle. C'est-à-dire la guérison, la stabilisation, etc. Et ça, ce temps-là est un temps important. C'est-à-dire que le patient va dans sa tête tenter de se représenter sa pathologie et de savoir est-ce que je peux m'en échapper, comment je peux faire face, j'ai cinq enfants, j'ai la maison à rembourser, etc. comment je peux faire pour m'en sortir. Deuxième phase d'évaluation dans la tête du patient, c'est comment je peux faire face. C'est ce qu'on appelle le contrôle perçu. D'accord ? Ça, ça ne durera pas longtemps, c'est-à-dire que je me trouve devant une situation et devant cette situation-là, je dis ok, j'ai telle maladie, etc. Qu'est-ce que que je peux faire ? C'est transitoire et vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, j'étais externe à ce moment-là, c'était un patient qui était arrivé, j'ai fait mes études à Caen, en Normandie, c'était un patient qui était venu dans le service et à ce moment-là, il y avait le sida, le sida, ça existe toujours, mais sauf que il y avait une prise de sang, la dame était partie faire sa prise de sang et on lui a donné le résultat de son bilan sanguin, c'était HIV positif et donc elle était venue et à Caen, il y a 22 étages de bâtiment et au 16e étage, elle avait essayé de se jeter dans le vide puisque j'ai le sida, je vais mourir. Vous voyez ? Donc, les stress perçus, j'ai la maladie, c'était juste, donc si je reviens en arrière, elle avait bien identifié ses symptômes, la temporalité que c'était bien aigu, les conséquences, je ne vais pas m'en sortir, il n'y a pas de guérison possible, donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, je passe, je ne peux pas contrôler, je passe à l'acte. Vous voyez ? Et en fin de compte, à partir de ce cas précis, il a été par la suite interdit qu'on redonne le résultat d'un examen complémentaire de ce type-là à un patient, mais qu'on envoyait le résultat à son médecin qui pouvait discuter avec le patient. Vous voyez un peu le... Donc, l'application, je vous donne des exemples pratiques de ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ces deux évaluations, dans la tête du patient, donc, on va arriver dans la capacité de faire face. Ce qu'on appelle le coping. Soit je me concentre sur le problème. Ça veut dire j'ai la jambe cassée, donc, je me concentre sur ma jambe, je vais me faire opérer, je vais me faire après les séances de rééducation, puis ça va se réparer, et dans trois mois ou dans six mois ou dans un an, c'est le jeu olympique et je participerai comme c'était prévu. D'accord ? C'est là. C'est-à-dire que je me comprends. Soit je me centre sur l'émotion, le vécu de cette problématique-là. Or, je ne suis peut-être pas suffisamment armé, et là, je peux passer à l'acte où je peux réagir de manière défavorable. D'accord ? Bon. Après, dans l'émotion, il y a deux choses aussi. L'émotion positive, négative. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste dans ce modèle-là, ce qui est extrêmement important, c'est que ça se met en boucle après. Et quand ça se met en boucle, pour sortir de cette vision-là, ça devient compliqué. Le problème, c'est qu'un patient qui va se centrer sur des émotions négatives va dire « Mais vous savez, le chirurgien m'a opéré, il était mauvais, il n'a pas bien fait son travail. » Donc, là, mon problème de je ne sais pas quoi, la jambe, le genou, etc., c'est de sa faute, ce n'est pas de ma faute. Et là, le chirurgien va dire « Mais attends, j'ai fait mon job, il suffit de regarder, tout est bien, tout est réparé comme il faut, etc. » Et la différence entre la réalité du chirurgien et la réalité du patient, il y a le gap. Et le gap, c'est cette question de coping que je viens de vous dire, que le patient n'arrive pas à se réapproprier les choses. est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire, c'est, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut aider le patient à se restructurer cognitivement. Ça veut dire quoi ? Vous avez appris à écrire. Vous avez appris, on apprend à manger. on apprend à parler. Eh bien, on peut apprendre à penser de manière positive. Vous êtes convaincus ou pas ? Qui est convaincu ? Qui n'est pas convaincu ? Ça veut dire que si vous voulez, le matin, j'arrive au travail, je dis bonjour à mon collègue de travail, mon collègue ne m'en répond pas. Il y a deux manières de faire. Soit je me dis mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Pourtant j'étais gentil, pourtant j'ai pris ces patients, pourtant ceci, pourtant cela. Et le soir, je rentre à la maison et je dis à ma femme mais tu te rends compte qu'un tel ne m'a pas dit bonjour ? Et puis ma femme dit il y en a ras-le-bol de ton travail. Ça suffit maintenant. Et on passe à autre chose. Mais sauf que j'ai passé toute ma journée à réfléchir au travail. La deuxième situation, c'est que je dis bonjour à mon collègue, mon collègue ne me répond pas, qu'est-ce que je fais ? Je dis ce n'est pas grave, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas entendu, il ne portait pas ses lunettes, il ne l'a pas vu. Et là, je pense d'une autre manière, je restructure ma pensée autrement. Ou alors on peut des techniques de résolution de problèmes. On met en place des stratégies concrètes pour corriger la situation psychiquement parlant. Ou on cherche un soutien. C'est extrêmement important ça, de savoir rechercher. Alors, je ne sais pas parmi vous, il y a eu des gens qui ont été malades et quand on est malade, on n'a surtout pas envie de voir qui que ce soit. Oui ou non ? Oui, et pourtant, c'est là où on a besoin du monde. Et qui vous écoute à ce moment-là ? Ma maman. Maman, elle écoutera. Vous pouvez l'envoyer balader, etc. Elle écoutera. D'accord ? Donc, mais là, la situation recherche de sources extérieures d'aide, ça peut être ça la solution. La distraction, c'est-à-dire utiliser les comportements apaisants qui permettent à mettre à distance la problématique je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a parfois des situations dans lesquelles il y a il n'y a pas longtemps, j'ai vu un collègue qui n'était vraiment pas bien, en dehors du fait qu'il y avait des problèmes au travail, en dehors du fait qu'il y avait des problèmes, son fils commençait à consommer du cannabis de manière importante et que son deuxième fils passe son temps sur l'ordinateur et en plus, il a un contrôle fiscal. Bon, alors là, c'est le début de la fin. Là, ça fait mal. Et donc, le gars, si vous voulez, sa femme lui avait proposé de partir 15 jours au soleil et de voir autre chose. Vous voyez ? L'évitement, c'est la stratégie qui se base sur un désengagement cognitif et comportement par rapport à ce sujet. Alors là, je vais vous le dire de cette manière-là qui est beaucoup plus simple. Le patient peut avoir ces réactions-là qui est le déni, c'est-à-dire le fait de ne pas reconnaître certains aspects de sa maladie, entre dans l'évitement, évite la situation qui est en difficulté, qui le met en difficulté, l'isolation, c'est la séparation des contenus affectifs-cognitifs qui favorisent un discours intellectualisé sans prendre en compte la partie affective et émotionnelle du problème. Et puis, vous avez le déplacement, la projection et la sublimation. Le déplacement, on déplace le problème sur un autre domaine qu'on peut maîtriser. la projection lorsque le sujet attribue à autrui ses propres sentiments ou pensées et la sublimation, on va canaliser ses sentiments potentiellement inadaptés vers des comportements socialement adaptés. Ça veut dire quoi ? Tout de suite, un exemple. On avait une dame, cette dame que je vous ai dit qui avait un cancer du sein, à qui on vient d'annoncer. Le déni, c'est quoi ? C'est que la parole, ça sera les médecins pensent que j'ai un cancer mais ce n'est pas ça. Ils se trompent. Parfait. Donc ça, c'est un mécanisme de défense. L'évitement, c'est que cette patiente ne va pas aller dans le service d'oncologie pour avoir son traitement. L'isolation, cette dame évoquait uniquement les aspects techniques de son cancer. C'est-à-dire les lignes de chimie, de radiothérapie, etc. Mais il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion qui va avec. Le déplacement, elle ne vous parle jamais de son cancer en consultation. Elle évoque toujours un problème annexe mais qui n'est pas centré sur sa problématique. Et la sublimation, après la rémission, elle va devenir infirmière. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que ces processus-là que je viens de vous le dire, ce sont des processus qui peuvent se mettre en place dans la tête de chacun après un événement traumatique. D'accord ? Et qu'on peut les repérer à n'importe quel moment de l'évolution et proposer un traitement spécifique à ce moment-là. Attention, le traitement dans ma bouche ne veut pas dire médicament. Ceux qui me suivent dans mes recherches, etc., le savent très bien. Ça fait un bout de temps que j'essaye de développer autre chose que des prises en charge psychothérapeutiques, autre chose que des traitements, que des médicaments. Maintenant, le problème, c'est que quand on est face à ce genre de situation, avec un patient, il faut décider qui doit prendre la décision. C'est le malade ? C'est le médecin ? Qui ? Il y a la loi. On a deux systèmes. Il y a un système qui est le système français à l'ancienne, le système paternaliste. Je vais voir mon médecin. Je vais le voir depuis que j'ai l'âge de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. J'ai grandi d'ailleurs avec lui. On se toutoie, il n'y a pas de problème. Celui-là, il est comme va de papa. Il va faire quelque chose qui est bien pour vous. Et c'était accepté comme ça. Donc, pardon, c'est ce médecin-là qui décide avec bienveillance et selon la loi en faisant le bénéfice protection, souffrance psychique, etc. Et donc, vous lui donnez à ce médecin-là un pouvoir qui est un pouvoir de décision. Et s'il se trompe, là, c'est le bâton. Parce que vous lui avez tout donné. Vous voyez ? Et vous avez le système plutôt, je dirais, anglais ou qu'on n'a pas l'habitude mais qui commence à venir fortement. fortement. C'est-à-dire, on vous informe que lorsque vous passez la rue, vous avez 25% de risque d'avoir un accident de la voie publique. vous ne saviez pas ça. Oui ? Si ? La rue ? Vous avez 25% de risque d'avoir un accident. Un sur quatre. Oui, mais ce sont des statistiques réalisées, je ne sais pas où, mais en tous les cas, bon. quand vous avez un accident de la voie publique, alors ça, c'est arrivé, quand vous tombez dans l'escalier et que vous chutez, vous arrivez jusqu'en bas et que vous avez un hématome dans la tête, du sang dans la tête, le risque de survie est de 10%. Vous voyez ? Donc, on vous donne des statistiques. Voilà. Et l'idée, c'est que vous pouvez décider, vous, en toute autonomie. C'est la loi. C'est la liberté du patient de décider s'il veut se faire soigner ou pas, si... Et le médecin n'est pas responsable. Donc, si vous voulez, on a eu un temps beaucoup de plaintes contre les chirurgiens esthétiques. Pourquoi ? Parce que les chirurgiens esthétiques, ils ont... Ils ont de l'argent, ils peuvent payer. Sauf que, progressivement, maintenant, il y a des psychiatres. On porte plainte contre des psychiatres ou des anesthésistes, etc. Souvent, l'idée, c'est la réparation. Ce n'est pas tellement la question d'argent, mais je veux comprendre pourquoi, mon père a eu ceci, ma femme a eu cela, etc. Vous voyez ? Or, le problème entre ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans sa tête, dans quelle étape psychologique, dans quelle étape je suis, dans quelle séquence je suis, et quand j'arrive à cette décision-là, or, la décision, parfois, doit être rapide, c'est un peu compliqué. qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce qu'on appelle la décision partagée. C'est-à-dire, on associe les avantages de modèle paternaliste, d'accord, et les progrès de modèle informatif. Autrement dit, le modèle voudrait qu'on a le médecin, on a le patient, et on regarde l'efficacité et la tolérance, et on prend une décision avec le patient et sa famille, à condition de donner l'ensemble des informations de manière claire, loyale et précise. Mais sauf que quand vous donnez un avis, enfin, vous demandez l'avis du patient, il faut essayer de comprendre est-ce que le patient comprend ce qu'on lui dit ou pas. Vous voyez ? C'est-à-dire que plus d'une fois, quand je reprends les choses avec les patients, le patient me dit, j'ai vu le chirurgien, il m'a expliqué des choses, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez compris ? Mais franchement, ce que j'ai compris, c'est qu'il va me guérir. Oui, mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il va vous mettre de la prothèse, il va faire ceci, il va faire cela. Vous voyez ? En fin de compte, c'est qu'il faut vérifier la compréhension du patient ou ce qui est en face de vous de ce que vous lui avez annoncé. Or, le gap est souvent là, les mésententes, c'est souvent entre ce que j'ai compris, ce qu'il m'a dit et de nos jours où de plus en plus, maintenant, on a moins de temps, moins de soignants, moins de ceci, moins de cela. c'est parfois on est emmené à donner un papier et dire vous allez le lire. Combien d'entre vous a déjà lu l'assurance habitation que vous avez signée ? Levez la main. Levez la main. OK. Vous. Maintenant, je vous pose une question. Dans votre assurance habitation, est-ce que vous savez, sur la petite ligne, que si la déclaration est plus de trois heures après l'événement, avant trois heures après l'événement, avant trois heures, ce n'est pas valable. vous ne savez pas. Non, parce que vous ne l'avez pas lu. Non, non, mais... Donc, vous voyez, le danger de donner un document à un patient et partir avec et de croire que ce patient a lu votre document en détail fait que ça engendre des... C'est sûr que le médecin est protégé, mais pas forcément. On n'a pas atteint notre objectif. Je suis déjà trop long. Je m'excuse. Est-ce que... Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que je vais vous laisser ? Oui. Bonsoir. Je vous remercie pour votre intervention. C'est très intéressant. Je m'appelle Nathalie Rogotron. J'ai eu un grave accident de voiture en 98. Traumatisme crânien, achidien, fracture de la première cervicale de la C1 et pourtant, je suis encore en vie. Toutefois, j'ai eu quand même un enfoncement crânien préfrontal et je voudrais savoir si ça a une incidence sur le comportement et quel est votre avis ? Très souvent, quand je fais ces conférences, c'est que je dis les questions personnelles, je les vois à part. Parce que il est quand même... Il faut qu'on regarde le dossier, qu'on regarde un peu les imageries, etc. pour savoir... Mais pour vous répondre en deux mots, c'est que il y a effectivement déjà des séquelles puisque tout simplement vous en parlez. Vous voyez ? Et de ce que je parle, moi, vous êtes capables de l'exprimer en public. Donc, c'est déjà positif. C'est-à-dire que vous êtes capables non seulement de... Vous l'avez repéré, cet accident, mais en plus, vous êtes capables de dire que sur ce qui s'est passé, j'ai pu m'en sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Vous voyez ? Donc, vous êtes dans le coping plutôt favorable. Oui ? J'avais deux questions, en fait. C'est par rapport aux différents profils paternalistes ou intermédiaires, est-ce qu'on peut choisir ce comportement en fonction de la nature du patient ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pressentir quelle va être l'attitude la plus adaptée ? Et l'autre question, c'est par rapport au comportement, donc déni, etc. Donc, toutes ces différentes attitudes, entre l'attitude positive ou au contraire, j'oublie tout et je ne veux pas y penser. ça, c'est le comportement du patient. Mais quel est l'impact sur l'environnement familial des proches par rapport à ces attitudes ? Parce qu'on peut imaginer qu'une famille qui voit effectivement son patient complètement ignorer les choses, ça peut avoir un impact. Est-ce que finalement, ils ne vont pas, eux, avoir des répercussions ? Est-ce que ces différents profils ne peuvent pas entraîner des répercussions différentes au sein de l'environnement familial ? Oui, alors, c'est trois questions en une. Thierry, il faut toujours se méfier parce qu'il a une intelligence. La première question, c'est quelle est notre réaction vis-à-vis du patient ? C'est ça ? Est-ce qu'on ne s'adapte pas ? Alors, je vais te dire. On va faire un petit test, pardon, mais il faut que je parte. OK, vous pouvez faire comme ça. avec A3, vous faites comme moi. OK ? Un, deux, trois. Gardez. OK. Maintenant, dans votre tête, posez la main. Dans votre tête, vous vous tournez et vous vous mettez à ma place. D'accord ? Mais vous ne bougez pas. Ah oui. On y va. Mais dans votre tête, vous vous tournez, vous vous mettez à ma place. On y va ? Un, deux, trois. Ah, ça a changé de sens. Si tu tournes, tu te mets à ma sens. D'accord ? C'est l'autre côté. On est d'accord ? Non. Oui ou non ? Donc, c'est un travail qu'on a fait en 2013-2014 avec Alain Berthos de Collège de France pour exprimer comment on peut se mettre à la place de l'autre. ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire, lorsque je réagis en miroir, d'accord ? On lève de même côté. Donc, ça veut dire qu'à 20 heures, quand je suis en train de manger et je regarde la télé et je vois les « both people » mourir ou actuellement la guerre, je ne peux pas manger. Je change de chaîne et je mange. Ça, c'est la contagiosité, c'est la sympathie. Mais par contre, quand je pense à mon collègue qui a perdu son fils, je peux changer autant de fois de chaîne que je veux, je ne peux pas manger. Vous avez compris la différence entre se mettre à la place d'eux et de coller le collage. et ce qui est extraordinaire, on a démontré que chez les médecins généralistes, le taux d'épuisement professionnel est beaucoup plus élevé chez ceux qui ont un fonctionnement sympathique. Alors que quand on est empathique, on est beaucoup plus endurant. Donc, la réaction qu'on a face à un patient dépend de ce fonctionnement qui est en nous. mais qu'on peut le changer. Si je refais maintenant les choses avec vous, vous n'allez plus réagir de la même manière parce qu'on a dissocié la pensée. Vous voyez ? Donc, le fonctionnement empathique ou sympathique de l'individu qui est un apprentissage peut être modifié vis-à-vis selon qu'on a ou pas. la première chose et la deuxième chose c'est que lorsque on est mais je vais laisser parler Mélanie parce qu'elle va en parler de ça c'est que lorsqu'on est malade dans sa tête on a c'est il y a ce qu'on appelle la conscience on est conscient qu'on est malade on est conscient qu'on a des symptômes on est conscient qu'on a besoin d'un traitement mais est-ce qu'on a la conscience des conséquences je m'exprime un pédophile un pédophile sait que ce qu'il va faire avec cet enfant ce n'est pas bien c'est pourquoi il prend la main de l'enfant il l'amène dans un coin on n'a jamais vu un pédophile en plein centre-ville agresser un enfant ce qu'il est incapable de se représenter c'est son avenir et l'avenir de l'enfant avec ce qu'il fait donc il ne fonctionne pas sur l'axe conscience des conséquences donc ce patient là qui est dysfonctionnel parce que je viens de dire par le passé tout à l'heure et bien qui n'est pas fonctionnel sur la conscience des conséquences va avoir une action autour dans sa famille autour de lui etc exemple type alors tous les néphrologues ça te parle il y a des patients qui ont une hémodialyse qui disent moi je suis malade il faut qu'on choisisse le lieu de vacances là où il y a un centre de dialyse ça ne peut pas être ailleurs que là que là vous voyez donc ça veut dire que la conscience des conséquences n'est pas fonctionnelle à aucun moment on se pose la question oui et si ma femme voulait aller ailleurs ou mon mari oui voilà donc ce sont des mécanismes psychologiques sur lesquels on a des solutions c'est à dire on peut on peut le reprendre on peut le détailler on peut le disséquer on peut vous voyez c'est pardon de dire ça comme ça mais souvent je dis surtout avec les couples quand je les vois c'est comme je dis c'est une histoire de tuyauterie on peut visser dévisser revisser on peut changer l'huile comme une bagnole mais parce que dans la pensée de chacun est complexe mais en même temps il y a la possibilité de le travailler j'espère que j'étais clair c'est bon je suis vraiment désolé de vous laisser mais je dois vous quitter merci à Mélanie Mélanie que je vous ai dit tout à l'heure qui connaît parfaitement cette question là et vous allez vous régaler merci je vais prendre donc la suite pour rapidement alors parce que finalement je vois que le temps passe mais vraiment pour vous montrer un peu la différence qu'il va y avoir quand on va être confronté à une situation potentiellement traumatique comme un accident je vous l'ai montré sur cette petite image effectivement suite à un accident vous pouvez avoir des blessures physiques graves d'accord une fracture voire un polytraumatisme au niveau physique d'accord blessures physiques graves qui vont être réparées physiquement bloc opératoire chirurgie plâtre qui vont entraîner une hospitalisation plus ou moins longue avec plus ou moins de séquelles et finalement ce dont vous a parlé le professeur Jaffari c'est l'adaptation à tous ces changements là d'accord perte d'autonomie liée à l'hospitalisation voire séquelles physiques qui va nécessiter pour l'individu de se réadapter à toutes les modifications que ça génère dans son quotidien sur le plan professionnel sur le plan familial c'est cette adaptation finalement sur le plan émotionnel à un stress qui va être prolongé et qui peut générer des troubles de l'adaptation la famille elle peut être aussi impactée par cet événement parce que là aussi ça nécessite des modifications dans le quotidien il y a l'annonce de l'accident et puis après c'est tout ce que ça va générer comme stress il passe au bloc après il sort du bloc les séquelles donc là aussi il peut y avoir des problématiques d'adaptation au niveau des familles qui peut générer des conséquences mais pour la personne qui a été victime de l'accident au moment de l'accident il peut y avoir aussi une blessure psychique qui comme vous l'avez dit ne se voit pas forcément immédiatement parce que ce qu'on va voir c'est les blessures physiques sauf que ces blessures psychiques graves elles vont pouvoir si elles ne sont pas prises en charge entraîner des séquelles aussi sur le plan psychique qui parfois du fait de l'absence de prise en charge vont avoir des conséquences pour la vie du sujet quasiment parfois plus importantes que les conséquences physiques parce que les conséquences physiques on les aura pris en charge et on les aura réparées sur le plan physique donc au niveau finalement de ce qui va se passer c'est la courbe de stress que vous a présenté le professeur Jafari où bah oui on peut avoir un événement stressant qui va générer du stress et puis après on a une phase de résistance et si le stress dure trop longtemps et qu'on n'a pas mis en place en tout cas qu'on n'a pas les ressources parfois nécessaires pour s'adapter ou qu'on n'utilise pas les stratégies de coping adaptatives pour finalement gérer les conséquences de cet événement et bien on va s'épuiser on peut présenter un trouble de l'adaptation mais quand cet événement est particulièrement brutal soudain et qui va menacer vraiment l'intégrité physique de la personne et psychique qui va confronter la personne au moment de l'événement avec le réel de la mort ça va générer un stress tellement intense que ça peut entraîner ce trauma psychique et les conséquences finalement du trauma psychique comme le trauma physique elles peuvent se réparer mais pour autant il faut les repérer le plus rapidement possible alors pour vous expliquer comment on répare le trauma psychique il faut réussir à comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau à ce moment là ok quand ça devient tellement le niveau de stress devient tellement intense que ça va faire ce trauma psychique et donc c'est important de comprendre ce qui se passe au cerveau parce que dans la réparation du traumatisme psychique finalement on répare le cerveau mais dans des dysfonctionnements cérébraux qui vont se passer au moment de l'événement traumatique pour le comprendre il faut différencier ce qu'est le stress adapté donc c'est finalement quand je m'adapte à l'événement de vie stressante alors qu'il peut être très stressante mais qui va générer cet état de mobilisation d'alarme face aux enjeux sur un plan physiologique et on va voir ce qui se passe au niveau cérébral c'est pas exactement la même chose quand on est dans le trauma dans la réaction de stress adapté qui est vraiment la réaction physiologique d'alarme de mobilisation face à la situation de danger mon cerveau va utiliser deux voies en gros j'ai la situation de danger voie courte qui passe par mes ors sensoriels d'abord va entraîner l'activation de mon amygdale cérébrale votre amygdale cérébrale c'est la zone de votre cerveau qui régule la réaction au stress à des situations de danger votre amygdale cérébrale instantanément va entraîner la sécrétion d'hormones de stress adrénaline cortisol qui sur le plan physiologique vont entraîner une accélération de votre rythme cardiaque une augmentation de votre fréquence respiratoire de la libération de glucose au niveau musculaire au niveau de vos organes pour physiologiquement vous mettre dans une situation de réponse au danger réaction physiologique habituelle comportementale je combats ou je pars en courant ou je ne bouge pas ou alors je suis plutôt empathique pour essayer de diminuer le danger pendant ce temps là comme on n'est pas juste un petit lapin il y a un circuit plus long qui passe par mon cortex cérébral et qui va essayer d'analyser la situation voir dans quelle situation je suis si c'est effectivement une situation de danger qui fait des liens avec mon hippocampe qui est la zone de votre cerveau de stockage de vos souvenirs et qui va dire est-ce que oui ou non je suis dans une situation de danger si oui peut-être que dans ce cas là mon cerveau va me dire je pars en courant ou alors je combats si je ne suis pas dans une situation de danger mon cerveau va dire en fait il n'y a pas de danger tu peux te calmer et le souvenir de cet événement et la façon dont je l'ai géré va être enregistré comme un souvenir au niveau de mon hippocampe comme un souvenir qui fait partie du passé dans le cadre des accidents par exemple dans le cadre d'un accident brutal où on va être vraiment dans une confrontation avec le réel de la mort et bien ça ne va pas se passer exactement de la même façon au départ c'est exactement la même chose situation de danger activation de mon amygdale cérébrale qu'entraîne la libération d'hormones de stress physiologiquement je suis dans un état de réponse à la situation de danger pendant ce temps là j'ai mon circuit long qui essaye d'analyser la situation sauf que là mon cerveau n'arrive absolument pas à comprendre ce qui est en train de se passer je suis tranquillement en train de rouler dans ma voiture et tout d'un coup je vois des feux sur le côté gauche de ma voiture je ne comprends pas ce qui se passe et comme je ne comprends pas ce qui est en train de se passer je ne peux pas prendre de décision d'accord si je ne prends pas de décision ça veut dire que mon amygdale cérébrale continue à générer des hormones de stress adrénaline cortisol qui au niveau physiologique constitue un risque vraiment vital de mourir de stress et donc heureusement on a un système on va dire un peu de protection face à cette surcharge en hormones de stress et ce cerveau ce cortex qui n'est absolument pas en capacité d'analyser la situation qui est au niveau de votre cortex préfrontal et qui va entraîner la libération d'un certain nombre de substances qu'on appelle des opioïdes endogènes ce moment là c'est ce qu'on appelle la dissociation péritraumatique c'est le moment où votre cerveau se dit mais en fait là j'y arrive plus je ne comprends pas ce qui est en train de se passer je suis complètement dépassé je suis bourré d'hormones de stress il faut que ça s'arrête ok donc cette dissociation c'est vraiment un mécanisme de survie psychique d'accord et physique qui va entraîner l'arrêt de la sécrétion des hormones de stress vous allez vous retrouver bourré d'opioïdes endogènes donc vous allez être anesthésié émotionnellement et physiquement mais qui va avoir des conséquences au niveau psychique et au niveau cérébral c'est que le souvenir de cet événement qui normalement une fois que l'événement est passé est enregistré dans votre hippocampe comme un événement ancien là il reste finalement enregistré dans une mauvaise case de votre cerveau toujours chargé émotionnellement de la même façon qu'au moment où l'événement s'est passé et sans qu'il ne soit contextualisé donc pour votre cerveau finalement vu que cet événement ne fait pas partie n'est pas rangé dans votre hippocampe cérébral c'est qu'il ne fait pas partie du passé et donc s'il ne fait pas partie du passé c'est qu'il est encore dans votre présent et cette anomalie finalement de l'enregistrement du souvenir c'est ce qui va être à l'origine de toutes les conséquences psychiques du traumatisme et qui fait que même 10 ans 20 ans 30 ans après l'événement et bien les personnes ont l'impression que c'était comme si c'était hier et quand il y a quelque chose dans leur quotidien qui va rappeler cet événement une odeur le frein d'une voiture un bruit un endroit va y avoir une réactivation du souvenir et les personnes vont avoir l'impression d'être de nouveau dans l'accident et quand elles sont de nouveau dans l'accident elles ressentent les mêmes émotions les mêmes sensations corporelles qu'au moment où cet événement s'est passé et quel que soit finalement le délai entre l'événement et le moment où on voit la personne et donc la réparation finalement qu'on va pouvoir faire quand il y a un traumatisme psychique c'est de permettre au souvenir de cet événement de faire ce qu'il aurait dû faire au départ c'est-à-dire passer au niveau de l'hippocampe et être déchargé émotionnellement et être enfin contextualisé comme un événement du passé donc on peut réparer le trauma psychique mais encore faut-il qu'il soit repéré précocement en sachant qu'il n'est jamais trop tard pour réparer un traumatisme psychique donc ça le professeur Jaffari vous en a parlé et donc le traumatisme psychique finalement c'est vraiment donc les conséquences les séquelles on appelle ça un trouble de stress post-traumatique et donc c'est vraiment une anomalie d'enregistrement du souvenir de l'événement traumatique avec un souvenir qui est basé sur les perceptions qui est non contextualisé et qui est toujours chargé de l'émotion primaire et qui va se traduire pour la personne au niveau des séquelles par des réactivations du souvenir de l'événement traumatique alors sur stimuli c'est-à-dire dans certaines situations mais parfois de façon totalement spontanée juste parce que la personne se met à penser ça peut être la journée ça peut être la nuit et donc la personne pour éviter ces réactivations elle va se mettre à éviter toutes les situations qui peuvent réactiver le souvenir les lieux les odeurs les moments de la journée toutes les situations qui réactivent le souvenir et donc ça peut avoir un impact extrêmement important sur le quotidien ça va entraîner aussi des modifications des cognitions des représentations de soi mais également des représentations des autres et un certain nombre de symptômes qu'on appelle les symptômes neurovégétatifs parce que quand vous avez toujours l'impression que l'événement traumatique il fait partie du présent vous êtes tout le temps en alerte sur le qui-vive tout le temps dans une situation une sensation de danger ce qui va entraîner des troubles du sommeil et des troubles de la concentration le trouble de stress post-traumatique c'est un trouble qui est chronique donc si on ne le prend pas en soin si on ne permet pas au cerveau de réenregistrer correctement le souvenir et bien les personnes vont vivre toute leur vie avec les séquelles du traumatisme psychique 20 ans 30 ans 40 50 60 70 ans après en sachant que plus ça dure plus le trouble de stress post-traumatique va être associé à d'autres troubles psychiatriques dépressions suicides troubles anxieux plein de somatiques parce que quand vous êtes en permanence chargé en hormones de stress et en permanence sur le qui-vive en alerte vous avez mal partout vous avez des lombalgies des céphalées des douleurs abdominales et puis le développement d'un certain nombre d'addictions parce que pour essayer de diminuer les réactivations de diminuer cet état d'alerte vous allez utiliser toutes les substances sédatives possibles alcool, cannabis pour essayer de gérer cet état de qui-vive en permanence d'où l'importance de réparer les conséquences psychiques donc l'anomalie d'enregistrement du souvenir de l'événement traumatique en sachant que réparer en psychotraumatologie ça ne veut pas dire oublier on ne sait pas faire oublier un événement traumatique et en plus ça n'aurait pas de sens parce que ça fait partie de la vie du sujet ça peut être un événement extrêmement difficile mais pour autant ça fait partie de son histoire et de sa vie mais par contre ce qui va être important c'est de pouvoir réintégrer cet événement traumatique comme un événement qui fait partie de la vie mais qui fait partie du passé et qui ne doit plus faire partie du présent donc on a un certain nombre d'outils et là aussi ce qui fonctionne en psychotraumatologie pour réparer le traumatisme psychique ce n'est pas les médicaments ce sont les psychothérapies et on a un certain nombre de psychothérapies qui ont montré leur efficacité vraiment dans le traitement du trouble de stress post-traumatique notamment les thérapies comportementales et cognitives le MDR et puis ce qu'on appelle les thérapies d'exposition chimio-facilité qui là je vous en parlerai très rapidement parce qu'on est encore dans une phase de recherche très rapidement les thérapies cognitivo-comportementales ça fonctionne comment ? et bien on va exposer la personne au souvenir de l'événement traumatique de façon prolongée ou aux situations qu'il évite depuis l'événement traumatique de façon à permettre au cerveau d'enregistrer le fait qu'il n'est plus dans une situation de danger que cet événement oui ça a été un événement qui a généré beaucoup d'angoisse mais qu'il fait partie du passé et que les situations du présent ne constituent plus des situations de danger donc on va exposer pourquoi de façon prolongée parce qu'il faut que le cerveau arrive à enregistrer qu'il ne s'agit plus d'une situation de danger et pour ça il faut que le niveau de stress généré par la situation diminue et pour diminuer il faut que la personne elle reste en présence de ce qui fait peur le temps que le niveau d'angoisse diminue ce qui permettra lors de l'exposition suivante que le niveau d'angoisse monte moins haut et diminue plus rapidement je prends assez souvent l'exemple de l'araignée parce que bon ça il y a un certain nombre d'arachnophobes donc en gros on va demander il y a une grosse araignée là sur le côté du mur donc on va demander aux personnes qui ont une arachnophobie de rentrer dans la pièce de regarder l'araignée mais de surtout rester sur place parce que habituellement ce qu'on fait quand on a une phobie c'est qu'on repart rapidement puis on se dit oh là là après l'angoisse elle diminue on se dit j'ai bien fait de partir parce que vraiment là je me sens mieux maintenant que je suis à distance donc effectivement c'était une situation de danger alors que si je reste en présence de l'araignée mon angoisse elle va monter très haut elle va rester en plateau mais ça finit toujours par descendre l'angoisse et donc ça finira par descendre et ce qui va permettre à mon cerveau de se dire en fait il n'est rien arrivé l'araignée elle était là et j'étais là finalement je ne suis pas morte et donc la prochaine fois mon cerveau l'angoisse elle va monter moins haut et donc on expose comme ça et au fur et à mesure c'est ce qu'on appelle le phénomène d'extinction le niveau d'angoisse va baisser donc on fait ça à la fois on expose aux souvenirs donc la personne va devoir relire ou écouter le récit de l'événement traumatique alors ce sont des psychothérapies qui ne sont pas simples parce qu'on expose aux souvenirs d'événements qui ont été extrêmement difficiles qui ont été traumatiques donc les premières séances c'est vraiment difficile et la personne elle va devoir s'exposer au récit pendant 30 40 45 minutes de façon répétée ok ou elle va devoir s'exposer aux situations qu'elle évite au quotidien de façon à ce que progressivement le niveau d'angoisse diminue et qu'à la fin finalement ça ne génère plus d'angoisse à partir de ce moment là le souvenir de l'événement peut être enregistré comme vraiment un événement qui fait partie du passé une autre technique qu'on utilise c'est le MDR donc le MDR c'est quoi c'est pareil c'est une technique d'exposition aux souvenirs de l'événement traumatique mais ici on ne va plus désensibiliser en exposant la personne de façon prolongée là on va lui demander de réactiver le souvenir de l'événement traumatique donc là c'est pareil c'est pas facile en y pensant mais également les émotions les sensations corporelles les pensées qu'il y a pu y avoir en lien avec cet événement et une fois que c'est réactivé donc la personne revit réellement l'événement en tout cas psychiquement on ne le remet pas de façon psychique et bien on va la désensibiliser par des mouvements oculaires d'accord c'est ce qu'on appelle la stimulation bilatérale alternée alors la plupart du temps elle se fait par des mouvements oculaires donc je demande juste à la personne de suivre nos doigts c'est encore les psychiatres ils ont inventé quoi en fait ça marche très très bien je vous rassure en fait ce mouvement là au niveau oculaire ça va reproduire au niveau cérébral les ondes que vous avez dans le sommeil profond qui sont les ondes qui permettent le traitement des informations que vous avez vécues dans la journée ce qu'on appelle les ondes delta et donc on reproduit finalement au niveau cérébral les ondes qui permettent le traitement des informations et puis en plus vu qu'ils sont concentrés sur nos doigts ils sont moins concentrés sur ce qui se passe à l'intérieur donc c'est ce qu'on appelle la double attention qui va renforcer aussi le contrôle émotionnel et le contrôle finalement sur l'amidale cérébrale donc on a une double action avec le MDR donc voilà les patients ils ont juste à suivre nos doigts et puis à laisser faire ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau juste à laisser venir ce qui doit venir alors par moment nous on fait des pauses juste pour savoir aussi où ils en sont eux voilà la dernière image la dernière sensation la dernière émotion qui est venue puis on continue et on va faire ça jusqu'à ce que finalement on arrive sur des émotions ou des souvenirs neutres dans ce cas-là ça veut dire qu'a priori on est arrivé au bout donc on réévalue le souvenir maintenant quand vous repensez au souvenir de l'événement traumatique à combien vous évaluez les perturbations que vous ressentez maintenant sur une échelle de 0 à 10 où 0 c'est pas de perturbation 10 le maximum de perturbation que vous puissiez imaginer ressortir maintenant je suis à 0 si vous êtes à 0 ça veut dire que émotionnellement c'est réintégré correctement au niveau cérébral comme un événement ancien alors c'est assez magique comme technique thérapeutique mais ce qui veut dire magique ne veut pas dire que c'est facile pour les patients je vous assure parce qu'on réexpose à des souvenirs qui peuvent être extrêmement compliqués alors ça peut prendre plusieurs séances la plupart du temps on ne règle pas les choses en une séance mais on est que ce soit les TCC ou le MDR sur des modèles de thérapie brève donc habituellement sur des traumatismes uniques on est sur 3, 4, 5 séances en sachant que plus on prend précocement plus ça va être rapide au niveau du traitement comme on essaye toujours en tout cas la science essaye toujours d'améliorer encore les techniques thérapeutiques même quand elles sont efficaces et bien actuellement on est sur des phases de recherche d'augmentation de l'efficacité de nos thérapies d'exposition notamment en utilisant des médicaments dont l'un des médicaments c'est le propranolol le propranolol c'est un vieux médicament qui est normalement utilisé plutôt en cardiologie qu'on appelle un bétabloquant mais alors qui va avoir pour effet c'est le seul bétabloquant qui passe au niveau cérébral et qui a pour effet d'agir sur la composante émotionnelle du souvenir les bons et les mauvais et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réactiver le souvenir la même façon pour les thérapies d'exposition donc on va demander à la personne de relire le récit de son événement traumatique sous propranolol six séances de traitement donc six fois et à chaque fois le fait de réactiver sous propranolol ça va diminuer l'émotion qui est en lien avec le souvenir traumatique et à l'inverse des thérapies d'exposition il faut relire le récit pendant 35 40 45 minutes jusqu'à ce que l'intensité émotionnelle diminue là vous faites une lecture de récit six fois avec six prises de propranolol uniquement donc ça c'est ce qu'on appelle la thérapie de la reconsolidation c'est une thérapie qui a été développée par le professeur Alain Brunet qui était venu présenter cette technique là maintenant il y a deux ans à l'espace PANDES France voilà on l'a utilisé dans le cadre d'un PHRC qui s'appelait Paris même dans les suites des attentats de 2015 voilà on a une efficacité similaire au TCC et à l'EMDR mais avec une durée de traitement beaucoup plus courte et une exposition moins importante des patients donc c'est mieux toléré et puis en plus le propranolol a pour effet diminué les symptômes neurovégétatifs donc vous êtes moins anxieux quand vous réexposez au récit donc c'est je ne dis pas que c'est plus facile mais c'est moins difficile pour les patients l'exposition au récit vous avez ces mêmes types de thérapies actuellement alors c'est à l'état de recherche avec l'ecstasy d'accord donc c'est pareil on demande le patient prendre l'ecstasy et se réexpose au récit l'événement traumatique pareil qu'avec le propranolol mais là c'est une prise d'ecstasy ça se fait en milieu hospitalier c'est actuellement à l'état d'étude aux USA et en Angleterre alors on peut trouver sur internet des hôtels parisiens qui font ça surtout n'y allez pas ok d'accord il faut que ce soit fait dans un cadre hospitalier sécurisé et c'est encore à l'état de recherche il y a aussi des recherches en France avec l'esquétamine où c'est pareil ça va vous prenez l'esquétamine avant la réactivation du souvenir donc à chaque fois de toute façon il faut activer le souvenir pour agir sur la composante émotionnelle pour lui permettre d'être enregistré au niveau hippocampique donc vraiment ça fonctionne et on peut vraiment aller mieux et alors c'est vrai que pour finir le professeur Jaffari a dit que un trauma ça pouvait être positif alors je n'irai pas jusque là d'accord c'est un petit peu un raccourci mais néanmoins après un événement traumatique on peut avoir des modifications psychologiques positives ce qu'on appelle la croissance post-traumatique c'est pas la résilience parce que la résilience c'est un retour à l'état antérieur la croissance post-traumatique c'est vraiment eh bien j'ai vécu cet événement il a eu des conséquences négatives j'ai pu avoir un trouble de stress post-traumatique mais néanmoins cet événement a modifié certaines choses je me suis rendu compte par exemple que la vie avait quand même de la valeur où je me suis rendu compte avec cet événement que je pouvais compter sur mes proches sur ma famille où je me suis rendu compte que finalement j'étais plus forte que ce que je ne pensais d'accord c'est ça la croissance post-traumatique c'est pas se dire heureusement que j'ai vécu cet événement c'est pas du tout ça ok mais c'est se dire que finalement cet événement m'a permis peut-être des changements ou de prendre conscience de certaines choses que je n'avais pas forcément identifiées préalablement et cette croissance post-traumatique elle va être renforcée quand on traite le trouble de stress post-traumatique elle va être encore augmentée et puis ce qu'on voit aussi c'est que finalement cette croissance post-traumatique elle augmente aussi l'efficacité de nos thérapies parce que quand vous êtes vraiment dans des représentations que à la fois l'événement traumatique c'est de votre faute que c'est parce que que vous êtes trop faible ou que vous êtes coupable finalement responsable de ce qui vous est arrivé ça ne va pas favoriser la capacité d'aller vers les soins d'accord et de s'exposer aux souvenirs alors que si par de la psychoéducation on va malgré tout même avant les thérapies centrer sur le trauma travailler sur les représentations d'accord représentation de soi ou représentation aussi de la réalité de cet événement que alors c'est vrai qu'on parle là d'accident de la voie publique mais c'est vrai pour les agressions d'accord le fait que on puisse se sentir responsable ou coupable de l'agression qu'on a vécue d'accord qu'on a subie et bien rien que de la psychoéducation en modifiant ces représentations là et en reposant la réalité des responsabilités ça peut modifier la croissance post-traumatique qui va augmenter les capacités et l'efficacité des thérapies centrer trauma donc c'est une composante qui est intéressante à travailler mais surtout pas en disant mais qu'est-ce que vous pourriez tirer de positif de votre agression ou votre accident de la voie publique parce que c'est pas du tout ça la croissance donc vraiment on peut aller mieux on peut réparer la psyché merci beaucoup Mélanie on a un petit peu de temps si vous voulez pour des questions merci beaucoup bonsoir donc j'ai suivi avec attention les deux interventions par contre effectivement il y a un événement traumatique très particulier que j'aimerais échanger avec vous pour avoir aussi une grille des lectures c'est le décès d'un proche et ça c'est aussi un événement qui se traduit de façon différente au quotidien avec d'autres conséquences et est-ce que c'est aussi des choses qui peuvent être travaillées dans ce que vous faites comme proposition alors les les deuils les deuils sont des événements émotionnellement difficiles donc les thérapies qu'on propose dans le trauma fonctionnent aussi pour les événements de vie difficile sans que ce soit forcément des événements traumatiques en tant que tels parce que l'événement traumatique c'est vraiment la confrontation brutale avec le réel de la mort mais plutôt sa propre mort ce qui peut être différent alors dans les cas de perte d'un proche tout dépend le contexte du deuil voilà donc on appelle ça des deuils traumatiques et les prises en soins sont au niveau thérapeutique sont les mêmes parce que finalement on va travailler sur le souvenir donc oui les thérapies fonctionnent de la même façon de façon similaire pour diminuer l'émotion en lien avec le souvenir quand ce souvenir reste très envahissant moi j'aurais une question à te poser c'est comment dans le cadre de toutes ces solutions qui sont proposées comment on accompagne des personnes qui ont un traumatisme mais ne s'associent pas en fait au souvenir ou ne sont pas sûr en fait de l'événement traumatique c'est à dire je pense notamment des victimes d'inceste parce que ça a été beaucoup le cas sur une incertitude du réel et comment en fait ça se passe sur la refabrication ou en tout cas de la remémoration de ce souvenir là cet événement traumatique dans le cadre des propositions que tu as montré alors dans le cadre là des violences et notamment des violences sexuelles dans l'enfance il y a assez fréquemment ce qu'on appelle des phénomènes d'amnésie dissociative qui sont en lien avec la dissociation périthraumatique et qui font que le souvenir de l'événement n'est pas enregistré n'est pas enregistré correctement en tout cas n'est pas accessible psychiquement parce qu'il n'est pas contextualisé et donc les personnes peuvent avoir certaines sensations corporelles ou certaines émotions dans certaines situations sans forcément identifier le souvenir source et très souvent c'est plutôt à l'âge adulte dans une situation qui va rappeler de façon plus ou moins directe les événements traumatiques de l'enfance que ça va se réactiver et qu'on aura à ce moment là une symptomatologie d'un trouble de stress post-traumatique complet au niveau de la symptomatologie mais tant qu'on n'a pas accès à ces souvenirs-là moi je ne vais jamais chercher un souvenir qui n'est pas présent parce que si la personne n'y a pas accès c'est sans doute que ce n'est pas le moment parce que ce qu'on se rend compte c'est quand il y a à un moment donné une réactivation et un réaccès à ces souvenirs c'est parce que la personne est dans une phase relativement de sécurité parce que à un moment donné psychiquement c'est possible d'accepter non mais psychiquement que ça se réactive et que la personne ait de nouveau accès à ces souvenirs-là donc on ne travaille que quand il y a des souvenirs même s'ils sont parcellaires mais qu'ils sont quand même présents Merci pour votre exposé J'avais une question par rapport au type de trauma parce que finalement est-ce que tous les traumas sont ou peuvent avoir vraiment ou est-ce qu'il y a des types de famille de trauma autant plus que dans ce que j'ai compris dans les tests que vous faites c'est-à-dire qu'à un moment le patient va relire donc il va relire en fait une narration de ce qui lui est arrivé qu'est-ce qu'il écrit ça c'est lui c'est lui donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de raconter donc cet événement donc de l'écrire de façon plus ou moins détaillée je ne sais pas donc ce qui veut dire que ça revient un peu à ce que demandait Héloïse où les choses qui sont un peu bloquantes ils ne vont pas pouvoir le faire donc ça va être très difficile il faut qu'il en soit capable quand même alors effectivement il faut qu'il y ait un accès aux souvenirs en sachant que la plupart du temps quand il y a des revivissances donc quand il y a une symptomatologie d'un trouble de stress post-traumatique il y a des images qui reviennent donc même si on est sur un souvenir qui n'est pas complet on va quand même avoir des éléments et donc on va demander au patient de réécrire l'histoire au présent et à la première personne en essayant de donner le maximum de détails tant sur le plan visuel que corporel qu'émotionnel pour essayer de réactiver au maximum d'éléments du souvenir donc c'est pour ça que ce n'est vraiment pas des prises en soins qui sont faciles et que ça nécessite que la personne soit prête à travailler sur ces souvenirs-là ce n'est pas parce qu'on a un trouble de stress post-traumatique qu'on est forcément prêt à aller travailler sur les souvenirs parce qu'émotionnellement c'est quand même extrêmement difficile donc voilà ce qui est important c'est de savoir que c'est possible et puis après quand on est prêt à y aller ok mais vraiment il y a une préparation sur le plan émotionnel avant que psychiquement n'étant pas se dire bon c'est le moment là je me sens suffisamment stable sécure dans mon présent pour pouvoir aller travailler sur ces éléments-là Vous avez dit que du coup vous ne travaillez pas justement sur les éléments si le patient n'est pas prêt à parler de son souvenir parce qu'il n'est pas accessible en mémoire pour une zone de sécurité mais on a vu que du coup dans la comorbidité il y a la dépression et si par exemple le patient est dépressif n'a pas accès à ces symptômes comment du coup on peut parvenir à l'aider à sortir de cette dépression si on ne peut pas travailler sur le souvenir traumatique ? Alors on va toujours faire par phase de toute façon c'est-à-dire que quelqu'un qui a des idées suicidaires qui est vraiment dans un épisode dépressif majeur on va d'abord traiter la dépression alors dans ce cas-là on prendra plutôt des médicaments des antidépresseurs et une fois que la dépression sera à peu près stabilisée on pourra travailler sur les souvenirs de l'événement traumatique mais on ne travaillera jamais sur des souvenirs de l'événement traumatique si la personne est vraiment dans un état de crise parce qu'on sait que les premières séances c'est quand même extrêmement difficile et puis que quand la séance elle est terminée le patient il rentre chez lui donc il faut quand même qu'il soit en capacité ou qu'il a un entourage qui soit en capacité de l'accueillir et de le soutenir le temps vraiment que la symptomatologie psychotraumatique s'amende donc c'est pareil pour l'addiction il va falloir qu'il soit à peu près stabilisé ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'il ait arrêté toute prise de substance mais en tout cas que ce soit suffisamment diminué et surtout qu'il n'arrive pas complètement défoncé aux séances parce que s'il est défoncé ça ne servira strictement à rien parce que le souvenir de l'événement de toute façon ne va pas se déconsolider donc il faut qu'il soit relativement stabilisé mais heureusement qu'on peut faire des prises en soins ce qu'on appelle intégrées chez les patients qui ont des comorbidités mais il faut quand même être relativement stabilisé pour pouvoir travailler sur les souvenirs une dernière question oui j'arrive on parlait à l'instant des addictions je suis un peu addict au sucre bon après c'est voilà est-ce que vous traitez justement les addictions qui sont autres que l'alcool ou bien le tabac ou autre substance parce que actuellement effectivement il y a beaucoup de gens qui sont addicts peut-être aux jeux vidéo donc ça c'est très important notamment au niveau des ados qui sont accros et le sucre ben je suis désolée moi je mange beaucoup de gâteaux et voilà donc j'essaye de faire attention mais quand on est addict on est addict voilà c'est le principe de l'addiction après alors pour les pour les addictions finalement que ce soit les addictions aux substances ou les addictions comportementales vous avrez la filière d'addictologie notamment avec le XAPA qui prend en charge tous les types d'addictions que ce soit substance ou comportementale donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux pour être accompagné sachant qu'au niveau du XAPA maintenant il y a une filière psychotrauma donc ils prennent en soin aussi les problématiques psychotraumatiques quand il y a cette comorbidité le XAPA ça dépend du centre hospitalier Henri Labori donc vous pouvez taper centre hospitalier Henri Labori vous aurez la plaquette du XAPA et c'est juste les locaux sont juste en face du centre hospitalier Henri Labori bien merci désolée on termine alors mais vous pourrez aller poser votre question merci beaucoup Mélanie Voyer pour cette présentation et le prochain rendez-vous c'est du cycle c'est le 20 mars avec une historienne qui est spécialiste d'histoire du Moyen-Âge et d'histoire de la justice et qui va nous parler justement de la justice liée au corps des femmes donc tout voilà comment le Moyen-Âge a suivi en fait des affaires liées à des violences faites aux femmes donc je vous donne rendez-vous même heure et même lieu merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?